bonjour à vous si vous regardez cette vidéo c'est que vous souhaitez comprendre un peu plus sur la diplomatie dans victoria 3 alors victoria 3 comme vous savez c'est un jeu très complexe mais la diplomatie aussi dans ce jeu est très complexe vous avez dans la diplomatie du coup ce sont des surtout des points diplomatiques que vous gagnez de l'influence l'influence un peu améliorée en fonction de notre puissance de pays par exemple je suis une grande puissance du coup ça me donne plus 1000 d'influence de taux d'intérêt de prêts quand je vais prêter de gagner de l'argent taux d'intérêt des déclarés et manoeuvre diplomatique plus 100 quand je vais faire des courants des conflits où qu'on y aura des problèmes diplomatiques vous avez du coup à plus 100 quand vous êtes une grande puissance quand vous êtes un peu inférieur une puissance à peu près majeur tout ça ça c'est un petit peu moins et aussi vous avez des valeurs de base par rapport à vos lois et votre pays vous avez aussi des technologies qui peuvent vous donner plus d'influence permettant après va aussi même débloquer de nouveaux points diplomatiques alors l'influence est très importante pour tout ce qui est diplomatie dans le jeu par exemple si je veux réussir à être amie avec la grande montagne vous pouvez voir la grande montagne est en froid avec moi vu que l'IA est en froid avec moi elle a de grandes chances alors en froid et en plus hostile c'est à dire qu'elle a de grandes chances de m'attaquer alors comment faire déjà la simplicité ce serait d'augmenter les relations en commençant à améliorer les relations en envoyant un diplomate ça va vous coûter de la diplomatie comme vous pouvez le voir ça me coûte 300 oui parce qu'en fonction du pays et en fonction de la puissance du pays ça va vous coûter plus ou moins cher de améliorer les relations par exemple pour améliorer les relations avec la Belgique ça coûtait que 150 alors que 300 pour la grande bretagne pour l'espagne vu que c'est une puissance à peu près entre les deux ça a coûté 225 et pour un pays encore plus petit ça va vous coûter encore moins 75 par exemple et même s'ils sont vos vassaux ça va vous coûter encore moins cher de donner de l'influence pour booster les relations après dans tous ces traits de caractère vous avez aussi le choix par exemple si vous avez un dominion vous avez un vassal et que vous souhaitez l'intégrer à votre pays vous ne pouvez pas tant que lui est encore en bonne relation avec vous et oui alors vous avez aussi le choix de dégrader les relations dégrader les relations ça permet aussi de déclarer des guerres par exemple si moi j'avais un pays qui m'adore voilà comme là l'autriche m'adore je peux pas les déclarer la guerre vu qu'on est agréable je vais vous montrer up déclarer décret les classes en guerre je ne peux pas les relations que la france et l'autriche sont trop agréable pour déclarer des guerres du coup ce qu'il faut faire va vous faire l'inverse pour déclarer vous commencer à dégrader les relations en mettant un diplôme pour dégrader les relations qui va vous coûter directement l'influence qu'on peut voir vous avez aussi d'autres choix si vous voulez déclarer dégrader les relations très rapidement vous pouvez expulser le diplomate malheureusement ça vous donnera de l'infamie comme c'est marqué juste à côté nous donnera de l'infamie mais ça fera automatiquement moins 30 du coup sera plus simple pour déclarer les guerres vous avez aussi d'autres choix si vous et si le pays adverse vous aime bien vous pouvez pour rejeter une alliance une alliance bon bah ça veut dire une alliance c'est à dire clairement que ce pays là vous rejoindra durant vos guerres d'attaque et vos guerres de défense si vous êtes attaqué il vous aidera et si vous vous attaquez quelqu'un d'autre il vous aidera aussi pareil pour les packs défensifs les packs défensifs le pack défensif ça va faire juste pour défendre comme son nom l'a dit que c'est un pacte défensif si l'autriche fait attaquer je dois le rejoindre et si moi je fais attaquer il doit me rejoindre mais il moi j'attaque quelqu'un en tant que france l'autriche n'aura pas d'obligation de venir m'aider parce que c'est un pacte défensif sert juste à se défendre au cas où si on se fait attaquer pour déclarer la rivalité déclarer la rivalité c'est pas mal déclarer la rivalité par exemple là avec l'angleterre angleterre quand même doit envoyer elle est déjà en froid avec moi pourquoi parce qu'elle est sûrement déjà rival on est déjà rival voilà dans tous les cas du coup vu qu'on est déjà rival que l'angleterre rival avec moi elle va me détester tout le long de la partie même si j'améliore les relations ça va pas changer grand chose du coup je peux me dire bon bah tant pis hop j'arrête je déclare la rivalité en déclarant la rivalité ça me donnait 400 points d'influence ces points d'influence après vont me servir à pouvoir booster des alliances pour plus tard oui parce que les alliances ça coûte cher aussi des alliances vous pouvez voir les alliances ça donne aussi des ces demandes voilà 400 points pour maintenir une alliance 400 points d'influence pareil pour les packs défensifs du coup si vous avez des packs défensifs des alliances ou même des états dominion ou fantoche l'influence vite descendent c'est pour ça qu'avoir un rival ou deux ça aide un peu plus à gagner de l'influence même si dans tous les cas c'est cette personne là comme la grande bretaille dans tous les cas vu qu'elle est déjà rival avec moi que moi je sois rival avec lui ça rien changé on sera toujours en froid on sera toujours en déséquilibre on va passer mais pas du tout c'est mais on a d'autres traits on a embargo pareil embargo ça coûte de l'influence les embargos c'est d'abord surtout à diminuer les relations encore plus qu'avant en avec la grande bretagne vous avez accord commercial ça c'est autre chose si vous avez un autre pays que vous commercer beaucoup avec lui d'accord commercial c'est très important par exemple là voilà ici on peut co faire d'accord commercial on aura des bonus sur tout ce qu'on apporte et tout ce que lui importe si on fait un accord commercial on peut aussi commencer à financer alors moi je ne conseille pas de faire commencer à financer comment ça a financé vraiment ça coûte hyper cher surtout quand si vous voulez commencer à financer un gros pays par exemple place marqué je vais devoir leur passer 19 cas de livres sterling par mois 19 je n'en produis que 14 c'est à dire que je vais carrément devoir augmenter mes impôts pour pouvoir le financer lui et faire qu'il m'aime un peu plus parce que oui quand vous financer la personne chaque jour ça va augmenter son opinion mais au final tout ça pour remerter une opinion et après perdre beaucoup d'argent c'est pas forcément bien du coup je conseille d'abord d'augmenter les relations et s'ils veulent pas faire une alliance vous financez mais bon c'est ça coûte très très cher quoi de financer un allié puis l'ancien allié c'est un peu ça oui c'est un peu ça après vous avez aussi la vue diplomatique directement non vous avez aussi la vue diplomatique pouvoir tous les pays qui vous détestent et ceux qui vous aiment bien pour être plus alerte de ce qui va se passer bien sûr dernier point important avant de se quitter là et terminer la vidéo avant de quand vous avez de l'infamie l'infamie va automatiquement faire diminuer vos relations avec les autres pays du coup bah il faut tout simplement soit diminuer la famille pour que les autres pays autour de vous vous aimez un peu plus ou soit tout simplement augmenter les relations via les diplomates pour que les pays soit un entre deux quoi qu'ils soient médiocres niveau relations ou voir neutre un pays neutre aura moins de chances de vouloir vous attaquer on peut aussi voir les informations du pays par exemple donc là ce temps le nombre de soldats le nombre de flottes le pays b la population et ainsi de suite vous pouvez me savoir quelle est sa stratégie industrielle promouvoir quelque chose ou autre vous avez pareil la possibilité de voir sa diplomatie quelle initiative il a pris est ce qu'il est plus sur l'éducation de sa population le système de santé quelle loi il a fait dans son pays il avait pareil et vous avez dans situation diplomatique la possibilité de savoir avec qui les accords commercial les droits de douaniers les protectorats les fantoches et les trêves qu'il a avec les autres pays vous faites vous pouvez faire alt f3 et vous avez directement action diplomatique action diplomatique ça vous permet de voir de vous simplifier la vie pour voir directement quel pays d'accord pour faire un pack commercial quel pays d'accord faire une alliance et le pays d'accord pour un protectorat pour un qui quel pays peut faire un embargo et ainsi de suite ainsi de suite pour savoir toutes les actions diplomatiques plus rapidement avec les autres pays après certains pays comme vous pouvez voir vous pouvez pas interagir avec le avec eux pourquoi parce que ces pays là non pas parce que je n'ai pas d'intérêt sur les régions de ces pays du coup je ne peux pas interagir par exemple avec la chine je ne peux pas interagir du coup ce qu'il faut que je fasse déclarer un intégré je peux déclarer un intérêt sur une région de chine up et après au bout de quelques mois j'aurai la possibilité de pouvoir avoir des relations diplomatiques avec eux pour commercer faire des alliances ou les attaquer et aussi au niveau des relations ça change tout car un pays ayant une relation agréable avec un autre peut plus simplement venir l'aider sans pour autant avoir une alliance par exemple la grande bretagne à le portugal et la prusse comme personne ils sont ils s'entendent bien quoi niveau relation ils s'entendent très bien du coup c'est un jour jade avec la grande bretagne sans avoir besoin d'une alliance le portugal il va plus simplement venir aider la grande bretagne juste parce qu'il a eu des relations agréables du coup c'est pour assez important d'avoir des relations agréables avec beaucoup de pays et du coup la prusse ou le portugal pour venir le rejoindre sans pour autant une alliance j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter ou à vous abonner ça soutient mon travail on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures c'est C'est parti Sous-titrage FR ?